L'eau apparaît et la vie s'empare de la matière. L'eau disparaît et c'est la mort. L'eau est source de vie. L'eau potable est un bien si précieux qu'à toutes les époques de l'histoire de l'humanité, des hommes se sont voués à sa quête. Depuis la plus haute antiquité, des celtes jusqu'à nos jours, à l'aide d'un pendule et de baguette, les sourciers recherchent l'eau souterraine, source de mystère. Christian Labie est l'un de ces hommes hors du commun. Il exerce le métier de sourcier depuis une dizaine d'années dans le sud de la France et s'intéresse aussi aux forces telluriques et aux phénomènes micro-vibratoires. Tout au long de ce film, il va vous faire partager ses secrets et vous enseigner l'art de trouver l'eau. Tel est le rôle du sourcier. Mais avant cela, il convient d'expliquer ce qu'est une source d'eau. Il y a des eaux de pluie qui tombent sur différents terrains, soit sur des terrains graveleux ou des éboulis de pente, soit dans les terrains rocheux, à ce moment-là, il y a une autre infiltration. Ces eaux ruissellent et une partie s'enfonce, une partie pour les très profonds. C'est ce qu'on appelle les nappes captives qui sont de la très grande profondeur. Là, elles ne sont décédées que par des études géologiques assez poussées sur le pendage des couches, sur la perméabilité des couches. Et là, on essaye de voir l'eau, où elle a été piégée. Et à ce moment-là, on fait des forages. Soit on est dans des petites structures comme ici, où on a une vieille terrasse à l'uvienne, composée de galets, plus ou moins argileux. Ce qui fait qu'on a, par rapport à la propreté des matériaux, un certain débit. L'eau chemine pas forcément en ligne droite. Elle fait des contours. Elle passe à l'endroit où on va s'écouler le mieux. Donc, ce qui fait qu'il y a des fois où on a besoin d'avoir quelqu'un qui est sensible à la résistivité de l'eau pour nous dicter exactement où se situe le filet d'eau important de ce côté-là. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le rôle du sourcier, qui lui a une certaine sensibilité à sa résistivité et est peu capable de dire, là il y a de l'eau, là il n'y en a pas. Bien que globalement, il y a de l'eau, c'est vrai. Mais on n'est pas capable de dire exactement, en regardant le terrain, la relaie. Figuier, sureau, orti, jonc, roseau, témoignent de la présence d'eau dans le sous-sol, car ces plantes plongent leurs racines dans la moindre faille, susceptibles de canaliser le plus mince des filets d'eau. Le sourcier se doit d'observer attentivement la végétation avant de débuter sa recherche, surtout lorsqu'elle s'effectue en milieu plutôt sec, comme ici, en plein cœur des corbières. Là, on se trouve dans la forêt communale de la Grasse. C'est une forêt communale typique de la région méditerranéenne. On est donc dans des chênes vertes et des épinettes de pain d'alep sur sol calcaire. Il y a des espaces qui sont ouverts et qu'on appelle des garigues. Dans ces zones de garigues, il y a quelques arbres qui vont être insolites, qu'on va trouver ici et qui ne sont pas forcément un indicateur du milieu. Par exemple, on peut trouver des arbres de milieu humide, voire aquatique, comme les saules, les peupliers, bien sûr les joncs aussi, comme plantes. Et ces espèces nous indiquent donc des zones humides. Mais aussi, il y a des espèces un peu moins, je dirais, aquatiques, qui vont nous indiquer une petite zone un petit peu marginale dans ces zones de garigues. Alors ici, par exemple, on a le cornouillet sanguin, qui est une plante qui n'est pas vraiment typique de la garigue. Des garigues qu'on connaît trop bien ici, qui sont des garigues à l'habit aromatiques, telles que thym, lavande, romarin. Et puis, bon, ensuite, il y a d'autres espèces qui sont d'origine anthropique, donc plantées plus ou moins par l'homme, comme des figuiers. Alors souvent, elles ont été mises à côté des puits. Donc c'est une bonne indication pour le sourcier d'un milieu justement où il y a peut-être de l'eau. Si le géologue peut indiquer avec précision les couches du terrain, leur perméabilité, leur âge, il ne peut prévoir ni préciser le lieu du passage des courants d'eau qui sillonnent le sous-sol. S'il existe de grands courants sourciers entretenus par les massifs montagneux, il y a un nombre encore plus grand de courants de faible dimension. C'est en général à cela que le sourcier va s'intéresser. Des gens qui se sont attaqués à ces questions et qui sont des spécialistes des champs magnétiques ou électromagnétiques, on cite le père de Michel Rocard, dont je ne me souviens plus le prénom à l'heure actuelle, ou Cyril Smith, un scientifique anglais qui a travaillé beaucoup sur ce sujet. Il est admis que les gens qui détectent, notamment les eaux profondes, semblent avoir une sensibilité plus grande à d'infimes variations du champ magnétique terrestre induit par la présence de ces masses téquidiennes. C'est ce qui est le plus avancé. On peut très bien imaginer que, à la suite de nos recherches, nous nous montrons que chaque molécule émet son champ magnétique propre, des fréquences hexiennes propres, hertziennes propres, pour communiquer avec les molécules. Donc on pourrait imaginer que la résultante serait que nous émettons tous un champ électromagnétique. D'ailleurs, des machines un peu compliquées ont montré que le cerveau émet des champs électromagnétiques et que certaines personnes ont une capacité d'interagir ou de corraisonner avec ces variations du champ magnétique terrestre. Ce sont des hypothèses, mais on pourra peut-être dans un futur assez proche avoir des outils pour les vérifier. La source à l'Eury pourrait donc reposer sur des bases scientifiques. La présence de magnétites dans certaines parties du corps, comme les mains, les arcades, les genoux ou les pieds, expliqueraient le sens magnétique du sourcier. La réaction physiologique des baguettes et la réponse du pendule seraient liées à un réflexe. Avant d'aborder la recherche proprement dite de l'eau, il est nécessaire de présenter le matériel du sourcier. Un matériel parfaitement adapté, comme nous le montre maintenant Christian Labie. Moi, je me sers d'un pendule qui est tout à fait simple, sobre. C'est une masse pesante sur une chaînette d'une dizaine de centimètres. C'est le pendule de l'abbé Mermet. C'est une forme un petit peu conique, d'une trentaine, 40 grammes environ. Je me sers également d'une baguette, qui est constituée de deux tiges flexibles de 30 à 50 centimètres de long, reliées à l'extrémité. On peut utiliser toutes sortes de bois, mais il faut utiliser des bois qui sont flexibles, le plus flexibles possible. On trouve le figuier chez nous, on trouve le noisetier, le coudrier, quoi. On trouve également le rotin. On peut également utiliser des baguettes coudées, en elles, qui sont des tiges de laiton, de 40 centimètres environ, coudées à peu près à un quart. Des baguettes à souder font très bien l'affaire. On peut acheter d'ailleurs ces baguettes dans tous les magasins spécialisés, dans la maison de la radiesthésie, à Paris en particulier. Je me sers également d'une antenne léchère. C'est une antenne qui permet de mesurer les longueurs d'onde de la vibration. Elle est composée par un curseur qui se déplace sur une tige graduée. Donc, il y a lecture. Je me sers après d'une carte d'état-major, qui est une véritable carte vibratoire des lieux. Et je me sers également d'une boussole pour l'orientation du terrain. Et deux graphiques. Un graphique qui est composé d'un demi-cercle gradué de 0 à 100. J'utilise toujours des graphiques en demi-cercle parce qu'aux pendules, ils sont beaucoup plus lisibles. Je repère beaucoup plus vite les points intéressants sur un plan. Toute méthode de recherche sourcière devait être effectuée sur plan. Le client arrive, m'amène un plan, un plan cadastral où est située sa parcelle. Je demande à ce que la photocopie soit très nette. Et de plus, je demande à mes clients de laisser le plan, la photocopie, sur une table, sur un buffet, de façon à ce qu'ils s'imprègnent bien de toutes les vibrations du lieu. Ce qui est très important. Je recommande également, surtout, d'éviter de laisser séjourner le plan trop longtemps près d'une source électromagnétique, près d'une télévision, près d'une prise de courant, car alors celui-ci serait démagnétisé, sans mémoire. Après orientation du plan sur la table, je l'oriente au nord magnétique. Le propriétaire m'ayant indiqué que la partie nord du terrain étant inaccessible à la mécanisation, aux engins, je décide de prospecter la partie sud. Et je m'interroge en posant une première convention mentale. La convention mentale sert justement à déclencher le sens du sourcier. Elle relie la partie consciente, la phrase, à la partie inconsciente, à l'intuition. Elle sert de déclencheur. Le langage de la convention mentale dans ce cas est le suivant. Mon pendule tournera à gauche lorsque je serai à l'aplomb d'une perturbation magnétique quelconque. Le pendule amorce des girations négatives à gauche m'indiquant soit la présence d'eau, soit la présence d'une faille, soit la présence d'une masse magnétique quelconque qui perturbe le champ magnétique du terrain. Je me sers également d'un graphique gradué et d'une aiguille d'une pointe en cuivre qui va me permettre d'ausculter plus minutieusement le plan. Le graphique, quant à lui, me servira à connaître la profondeur et le débit du courant sourcier. Je dirige mon aiguille sur le secteur du plan où mon pendule m'avait indiqué la perturbation magnétique et j'accouple à l'autre extrémité le graphique. C'est à ce moment que je pose ma deuxième question mentale. Y a-t-il de l'eau ? Oui, le pendule tourne à droite non, il tourne à gauche. Le pendule amorce une giration à droite. Je me trouve donc en présence d'eau. Si mon pendule avait annoncé une giration à gauche, je me serais trouvé en présence d'une faille sèche. Pour continuer ma recherche, je pose une troisième convention mentale formulée toujours comme une question. « Il y a-t-il beaucoup le dos ? » Mon pendule tourne à droite, cela signifiera oui. Mon pendule tourne à gauche, cela signifiera non. Dans ce cas, le pendule tourne à droite, m'indiquant la présence d'eau. Il y a suffisamment d'eau. Je pose une quatrième convention mentale toujours formulée sous une forme de question. « À quelle profondeur se trouve-t-elle ? » La giration du pendule sur les chiffres du cadran vont m'indiquer la profondeur approximative de la veine d'eau du croisement sourcier. Je pendule sur le graphique tout en répétant mentalement les chiffres du cadran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le pendule amorce des girations positives. La profondeur estimée sera de 8 mètres. J'opère de même pour le débit. Tout cela demande un long travail d'apprentissage, une passion intense, l'envie de faire du bien. On ne doit pas être préoccupé par le phénomène d'autosuggestion. Ce danger est réduit par un entraînement persévérant, par la maîtrise de soi, basée sur une riche expérience. Dans ce premier exercice, Christian Labie va nous expliquer comment mettre en évidence le croisement sourcier qui a donné lieu à la construction d'un puits. Nous arrivons autour du puits qui est un puits en pierre sèche d'une profondeur de 10 mètres environ. On constate à côté de ce puits une espèce de petite murette qui a été construite avec de la chauve. On arrive à dissocier la chauve de la pierre. Maintenant, je vous amène à faire un petit exercice pour les gens qui voudraient chercher de l'eau. Un exercice très simple que je conseille à tout le monde, à tous ceux qui n'ont pas d'amis sourciers, pour les conseiller. C'est une recherche qui est très simple que je vais vous expliquer en deux mots. toujours pareil, on se munit d'une baguette que l'on a fabriquée, une baguette de sourciers qui est constituée de deux branches de coudriers reliées entre elles. C'est une recherche qui va, disons, servir d'initiation. C'est une prospection très simple. On commence à se mettre en position, debout, toujours pareil, pris à prospecter, les bras, légèrement écartés. Comme convention mentale dans la tête, très simple, toujours la même, je désire me rendre sensible aux radiations de l'eau sous mes pieds et uniquement à celle-ci. On garde un temps de calme, de concentration et on avance. On constate qu'à un moment donné, les baguettes se plient, se plient dans les mains. À partir de ce moment-là, on est en présence d'un champ électromagnétique. Très certainement, un passage sourcier. À partir de là, c'est très simple. On le marque. On le marque d'une marque. et puis on s'éloigne. On ne cherche plus à traverser ce champ. On s'éloigne un peu plus loin. Et on va prendre, par exemple, un mètre à côté. Je saute les fils de fer et je reprends. On constate une deuxième saute de baguette très forte. On la marque toujours pareil. On la marque du pied. On peut ressauter une autre engin. On repart un peu plus loin. Et on recommence la même opération. Une autre saute de baguette. À partir de là, c'est un travail de géomètre. Il suffit de relier tous ces points et on a un axe. À partir de ce moment-là, on saute l'axe et on va reprendre la recherche 3-4 mètres après. toujours dans la direction du puits. On constate une vibration très forte qui attire les baguettes du sourcier vers le bas. On remarque par terre le premier point. On ressort vers le puits et on recommence la même opération. On obtient un autre point. On recommence un peu plus près du puits. On a une autre saute de baguette et par cette méthode très simple, on a délimité un axe sourcier. Une source, une veine d'eau passerait au centre de ce canal qui a été dessiné par mes pieds. l'eau, la veine d'eau se trouverait dans cet axe. Il y a un point très intéressant à noter, c'est sur la sensibilité justement, sur la sensibilité d'éradiation. Tous les sourciers, toutes les personnes ont des sensibilités différentes. un sourcier très sensible va réagir un mètre avant mes marques. Une autre personne, un peu moins sensible, va avoir une saute de baguette 40 cm après. Et cela a peu d'importance pour le débutant. Le principal, c'est de chercher l'eau toujours au milieu des deux du chemin qu'il a défini, du chemin sourcier. Et l'eau se trouve toujours à ce point. Il y a à peu près la règle des 45 degrés que l'on appelle. L'eau, les radiations de l'eau remontent le long des parois rocheuses et des parois géologiques de la terre, des calcaires et forment toujours un angle de 45 degrés. Ce qui fait que les radiations sont assez étendues. On les retrouve là et on les retrouve là. Mais le point le plus important dans les corbières et le point parce que c'est un point quand même qui est assez primordial pour faire creuser un puits, c'est de faire de creuser le puits toujours sur un croisement sourcier. Nous avons déterminé une veine qui est dans la direction est-ouest. Peu nous importe le sens de l'écoulement de l'eau. On doit retrouver une veine qui doit être dans la direction nord-sud. Sinon, le puits n'aurait pas été creusé. Nous reprenons les baguettes et toujours pendant un travail un petit peu anarchique de recherche, c'est un exercice qui développe la sensibilité et qui en même temps permet justement aux néophytes, aux jeunes sourciers d'avancer dans toutes ces recherches sourcières. On reprend les baguettes et puis on se repromène. Ou toujours pareil, autour du puits. Et puis tout d'un coup, tout d'un coup, on constate que de nouveau, on a une baisse des baguettes très forte. On en reste là. On marque d'un trait. On aurait pu planter également un jalon, mais je n'en ai pas là. Et on se recule. On va prendre 3-4 mètres plus loin. On retrouve les figuiers, vous voyez. On repart. et on constate de nouveau que les vibrations, les radiations du champ électromagnétique sont très fortes à ce point-là. On va reprendre un troisième point. on constate une autre baisse très forte. On remarque. Maintenant que nous avons délimité un rayon du puits, nous allons revenir à l'opposé, autrement dit direction nord de ce puits. Toujours avec les baguettes, nous repartons en recherche. On constate une autre chute des baguettes nous indiquant la présence d'eau ou d'un champ électromagnétique. on se recule et on fait exactement pareil comme à l'opposé. Voilà. Nous avons deux, trois traits un peu plus loin. De nouveau, on retrouve un figuier. Une autre baisse. Voilà. Donc, nous avons une configuration assez classique des puits des corbières. Deux veines. Une est-ouest, l'autre nord-sud. Il m'est impossible de faire l'autre rive de la veine nord-sud en raison des branchages des cailloux. On ne peut pas faire une recherche sourcière sur une muraille. C'est quasiment impossible. Voilà la configuration classique d'un puits dans les corbières. Un puits qui est alimenté disons moyennement. L'été, souvent, ils sont secs parce que toutes ces petites veines soit se sèchent, soit se perdent dans l'art. Cet exercice fait suite à celui de la recherche de l'eau sur une carte précédemment exposée. Christian Labie se rend maintenant sur le terrain de son client pour découvrir l'eau et vérifier ainsi sa première approche. Baguette, jalons sont nécessaires pour délimiter le travail ainsi que le plan. J'oriente le plan en fonction du terrain. Pour cela, une boussole facilitera le travail beaucoup plus rapidement qu'une méthode de radiesthésie. Parfait. Le terrain est orienté. Si le sourcier avait oublié sa boussole à la maison, il aurait pu effectuer la recherche du nord magnétique à l'aide du pendule. Pour cela, il faut se munir d'un pendule que j'ai dans la poche. Il se met au milieu du terrain. Le pendule est tenu de la main gauche, son bras de la main droite, son bras gauche balaie le terrain en antenne. Il pendule tout en interrogeant. Je désire me rendre sensible au nord magnétique. Le pendule tourne à gauche. doucement, je ne suis pas au nord magnétique. Doucement, sur la pointe des talons, le sourcier tourne. Le pendule, marque de giration, s'arrête. Il repart à droite. Je suis donc en face du nord magnétique. On constate qu'il y a similitude entre la boussole et mon bras gauche. La première étape est terminée. Maintenant, nous allons observer le terrain. Nous allons regarder la nature, voir comment elle se comporte à cet endroit. Le terrain est très sec. dans les corbières, c'est tout à fait normal. On constate que le propriétaire a abattu un arbre à cet endroit. Il en a abattu un autre là. Après l'avoir questionné, il m'a confirmé que ces arbres, la végétation avait du mal à partir. Les arbres s'étiolaient, perdaient les feuilles en été, une végétation rabougrie. Si bien que cet arbre-ci s'était même séché et commençait à dépérir, il a donc été obligé de l'abattre. Et là, exactement pareil, l'arbre n'arrivait pas vraiment à exploser. Nous allons observer justement les murailles pour voir autour de nous s'il y a des mouvements de terrain. On constate des fissures assez importantes sur la muraille. Regardez cette fissure qui est de l'ordre de presque de 1 cm, à 1,5 cm. En face, on retrouve la même chose. Ce qui montre bien qu'il y a un courant électromagnétique un passage sourcier qui, justement, amène une mouvance au terrain. La terre bouge. Le mur se craquelle, ce qui est tout à fait normal. On va regarder à l'opposé. Et on voit également là aussi, vous voyez que la muraille a un aspect bombu. le terrain glisse. D'ailleurs, à ce point-là, elle a été renforcée, vous voyez, par un apport de ciment. Ce qui montre bien que la terre a tendance à descendre. Revenons maintenant à l'étude sur le terrain avec la baguette. Tenue des baguettes. Tout d'abord, il faut commencer à enlever tous les éléments qui pourraient gêner la recherche. tout d'abord, la montre. La tenue des baguettes. Il n'y a pas de méthode particulière. Chacun, suivant sa force, adaptera la méthode qui lui conviendra le mieux pour ça, pour la recherche. Pour ma part, je recommande celle-ci. Position debout, jambe légèrement écartée, coude collé au corps, avant-bras horizontaux, horizontaux, pommes des mains tournées vers le ciel. On saisit la baguette des deux mains sans crispation. Il ne faut surtout pas serrer les poings. À partir de ce moment-là, on recherche l'instabilité. La baguette pointe légèrement vers en haut ou légèrement vers en bas. On écarte les avant-bras. À partir de ce moment-là, on commence à sentir une élasticité entre les mains. Il faut sentir la baguette filer irrésistiblement vers le bas, à la limite de l'instabilité. À partir de ce moment-là, la recherche peut commencer. On se rend compte qu'aucun muscle ne peut intervenir dans le mouvement. Environ 40% des personnes sont capables de faire une recherche sourcière. Pour cela, il faut bien maîtriser la tenue des baguettes. C'est un facteur primordial pour les sourciers et pour les gens qui veulent débuter. La tenue des baguettes a la limite de l'instabilité. Prête à sauter sur une différence de champ magnétique. Première chute de baguette. Un jalon. On repart. Deuxième chute de baguette. Un autre jalon. On saute la bordure. On continue. Chute de baguette assez forte. On replante notre jalon. Et on continue ainsi de suite. On vérifie maintenant la largeur de la veine. Cette veine est assez large. Environ dans les 4 mètres de largeur. il est impossible de la délimiter du mont côté droit à cause d'une route et à cause d'une allée de Cyprès. nous avons une veine qui descend nord-sud. Maintenant, nous allons nous intéresser à un croisement sourcier. Chez nous, il y a très peu d'eau. Il faut toujours creuser les puits sur des croisements sourciers en raison de faibles débits justement de ces courants souterrains. Nous avons une veine nord-sud. Il suffit maintenant de faire un recroisement, de recroiser la recherche dans le sang est-ouest. Le terrain va être étudié sous une autre angle. On constate une première chute de la baguette. On plante un jalon. Nous allons reprendre plus loin. Deuxième chute de baguette. Nous allons reprendre un peu plus loin. Troisième chute de baguette. Je la marque de la pointe des pieds car je n'ai plus de jalons en poche. On voit très bien la configuration du système souterrain. nous avons une veine est-ouest et une veine nord-sud. Nous allons maintenant nous intéresser à la profondeur de celle-ci. Pour cela, je me place au milieu du champ magnétique. Je prends ma baguette des deux mains. je me conditionne, je désire me rendre sensible à la profondeur de l'eau et uniquement à la profondeur de l'eau. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'eau se trouve donc entre 7 et 8 mètres de profondeur pour la veine est-ouest. Je reviens à la veine nord-sud. L'opération est identique. Je me place au milieu du canal sourcier et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la baguette se baisse. La profondeur de l'eau se situe entre 7 et 8 mètres. Le sens d'écoulement de l'eau c'est une opération que l'on réalise de la même manière que pour la profondeur. on se place au milieu de la veine et on avance légèrement. On avance vers le nord par exemple pour la veine nord-sud. On constate que la baisse des baguettes s'effectue quand on monte vers le nord. On reprend vers le sud et on avance. Il ne se produit absolument rien. j'en déduis que l'eau coule nord-sud. Pour la veine est-ouest, le travail est identique. Pour le débit, l'opération est identique. Tout est en convention mentale. Je désire me rendre sensible au débit de l'eau qui coule sous mes pieds et je m'interroge. 1 litre minute, 2 litres minutes, 3 litres minutes, 4 litres minutes, 5 litres minutes, 6, 7, 8, 9, 10. Le débit sera de 10 litres minutes. pour la veine est-ouest, c'est exactement pareil. Je conseille donc aux propriétaires de ce terrain de faire le puits exactement à l'interception des deux canaux sourciers. Le puits sera situé à cet endroit. Voilà. Là, nous sommes, nous venons de prendre une antenne lécher qui permet de mesurer justement la longueur d'onde de l'eau. Vous voyez, elle est composée d'un curseur mobile qui circule sur une réglette métallique. À partir de là, on sait que l'eau a une longueur d'onde de 7,8. Voilà. Le curseur est positionné sur 7,8 et le sourcier va prendre une garantie supplémentaire de son étude à l'aide de cet appareil. Par un balayage sur le croisement sourcier, il prend la baguette et on constate que la baguette réagit au passage du croisement sourcier. C'est une vérification supplémentaire qui indique bien la présence d'eau. Plusieurs facteurs peuvent, disons, peuvent tromper le sourcier. premièrement, il y a l'argile. De par sa texture, la diffusion des radiations peut tromper le sourcier sur l'estimation de la profondeur. Deuxièmement, il y aurait le forage. Il faut savoir que les mèches de forage à partir de 60 mètres peuvent dériver de 1 à 2 mètres de leur aplomb. Autrement dit, il n'y a pas de précision absolue. de plus, j'ai pu remarquer que l'eau dans un forage peut apparaître 15 jours à un mois voire à un mois après le forage. Par compactage de la mèche sur les parois du trou, l'eau arrive 15 jours après, soit par différence de pression également. après, il y a ce qu'on appelle une source d'erreur, c'est la recherche spectacle. On recherche de l'eau avec 5-6 personnes qui gravitent autour du sourcier. Un autre facteur aussi qui peut intervenir, c'est, disons, rechercher l'eau après une forte pluie. Les phénomènes d'électrofiltration sont alors répandus. On peut trouver de l'eau uniquement partout parce que l'eau qui s'infiltre dans un milieu pourrait créer des phénomènes électriques. C'est une source d'erreur également. En conclusion, seule l'honnêteté morale et intellectuelle de l'opération compte. On arrive à l'endroit où se situe le puits qui a été creusé voici 6 mois à peu près. On a creusé ce puits à cet endroit après une étude réalisée grâce à Christian Labitte qui est venu après sur le terrain qui a fait déjà une étude sur le plan et ça s'est révélé qu'on a trouvé l'eau à peu près à 4 mètres de profondeur. On a besoin de beaucoup d'eau parce qu'on a 2 hectares de maraîchage et le puits nous fournit à peu près 45 mètres cubes tous les deux jours. Normalement, on a une nappe qui vient de cet endroit, cette direction et une autre par ici et ça se rejoint ici, disons, ça fait une réserve, toute la caillasse fait une réserve d'eau qui alimente le puits. La découverte s'est faite sur plan alors ? Au départ, c'est faite sur plan, oui. Voilà, un plan cadastral, simple. Et les parcelles se situent ici, là où il y a la croix. Ça a été fait au pendule. Les croisements sourciers devaient être connus de nos ancêtres. Dans la campagne, on sait encore qu'il ne faut pas construire n'importe où. Certains lieux dits portent des noms évocateurs. C'est dans cet univers d'ondes qu'un sourcier, un radiesthésiste, conseille le choix d'un terrain, le lieu d'implantation de la maison, comme l'aurait fait par le passé, le prêtre, l'initié, le compagnon bâtisseur. Dans un prochain film, je me propose de mieux vous expliquer les relations qui existent entre notre organisme et notre lieu de vie, notre maison. Comment disposer l'ameublement dans une pièce ? Comment maîtriser la construction d'une maison, le terrain à bâtir ? Comment reconnaître et situer le réseau Armand ? Et enfin, comment neutraliser les ondes nocives dans une maison afin de retrouver santé et harmonie ? dans une maison. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501